Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando associé par VK. On va parler de risque de terrorisme dans quelques secondes, informé, formé, adapté et locaux, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Dans cette actualité, chargeur va commencer par un petit sourire. Oui, si j'ai un agent sans affectation, je ne vais pas pouvoir le radier des cadres pour abandonner le poste. Certes. Décision importante aussi en matière de contrat. Vous savez qu'il y a des règles particulières d'information de l'Assemblée délibérante avant un projet relatif à une délégation de service public. J'ai un rapport à remettre dans les 15 jours avant la délibération, etc. Est-ce qu'à cette occasion-là, je dois transmettre le projet de contrat ? Non, je n'en ai pas l'obligation, je dois juste le rendre disponible. Pareil au marché public d'ailleurs. Pas sur le délégation de 15 jours, mais sur la non-obligation de transmettre le contrat. Si j'ai un élu qui demande à avoir ce projet de contrat ou ses annexes ou autre, est-ce que j'ai l'obligation du coup de l'envoyer à tout le monde ? Non, seulement ceux qui en ont fait la demande. Sauf sur le contraire, bien sûr. Ça, c'est beaucoup plus nouveau. Et si un élu est privé de ce droit, bien évidemment que ça ne sera pas, entre guillemets, d'entonisable. Pour simplifier, ça sera donc un vice qui ne sera pas régularisable et qui ne pourra pas sauver l'acte de la non-obligation. Sous réserve qu'il y ait bien eu cette privation du droit à formation, nous dit le Conseil d'État. Et puis deux arrêts importants du Conseil d'État en matière de sous-traitance. Que voici. En matière d'urbainisme, c'est grosse actualité aussi. Est-ce que je peux utiliser le droit de prendre ce urbain avec comme projet d'accueillir des réfugiés ukrainiens ? Réponse, oui. Est-ce qu'un vainqueur d'un contentieux d'urbanisme peut être assez joueur pour vouloir rejouer le match par un pourvoi incident ? Non, on arrête de jouer, monsieur. En matière de littoral, on sait tous que le recul du trait de côte avec la remontée des eaux, entre autres facteurs, peut être quelque chose d'assez dramatique. Nous, on travaille beaucoup sur ce sujet-là et on voit des choses inquiétantes. On en avait parlé ensemble sur plusieurs divinités juridiques avec VK. Et face à ça, une loi, enfin des dispositions législatives de la loi Climat-Résilience avaient été adoptées. Et puis une ordonnance du 6 avril 2022. Une ordonnance qui ne plaisait pas beaucoup à l'Association des maires de France et à l'Association nationale des élus du littoral. Pour différentes raisons, mais notamment parce qu'en fait, les collectivités vont devoir porter le gros du fardeau opérationnel et financier. Le Conseil d'État a débouté ces deux requérants par une décision du 13 octobre. Mais à cette occasion-là, le régime s'en trouve un peu précisé aussi. En matière de finances, une décision importante. Pour un certain nombre d'impôts, on n'était pas tout à fait certain que la prescription quadriennale pouvait ou pas s'appliquer. Confirmation. On a bien l'application de la prescription quadriennale pour à peu près tous les impôts dont le contentieux arrive au juge administratif. Or, impôts directs de taxe sur le chiffre d'affaires, taxe assimilée dont la CISAT est le recouvrement et confié à l'action générale des impôts. Pour le reste, application de la prescription quadriennale. Et même non-interruption de cette prescription quadriennale. Par exemple, même quand il y a des mécanismes permettant de glisser vers des transactions. Les saisies de ceci ne suspend pas, n'interrompent pas la prescription quadriennale. Autre élément financier, il y a deux ans, une loi de finances avait pour partie compensé au profit des communes et des regroupements la hausse du point d'indice d'une part et de l'inflation d'autre part. Il y a un an, en 2022, une provision a été versée sur ces sommes. Le solde de tout ceci a été fixé par un arrêté du 13 octobre 2023. Et mauvaise nouvelle, il y a pas mal de communes et de groupements qui ont des sommes à rembourser. Deux décisions ont été prises en matière de manifestation sur la question palestinienne. Une ordonnance du Théâtre Paris qui ne suspend pas une interdiction. Et le Conseil d'État qui, par une ordonnance, ne suspend pas un télégramme du ministre de l'Intérieur. Mais à cette occasion-là, le Conseil d'État rappelle précisément que ce sera au préfet d'apprécier au cas par cas les interdictions ou non de telles manifestations qui n'est pas du tout ce que disait le ministre de l'Intérieur. Et puis, le plan Vigipirate est passé à sa version la plus alarmante et la plus protectrice. Nous en parlerons dans notre grand dossier. Et puis, les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier risque de terrorisme. Comment former, former, adapter les locaux ? Bon, à la suite de l'attaque terroriste d'Arras du 13 octobre 2023, la Première ministre a élevé le plan Vigipirate à son niveau le plus haut. Urgence, attentat, différentes circulaires, notes ont été adoptées, des réunions. Voir sur comment réagir l'adresse Internet qui apparaît, il y a des choses assez bien faites. Notamment sur comment réagir en cas d'attaque. Mais à côté de ceci, et de la formation des gens à ce propos, il y a toute énormément de choses à faire sur la sécurisation des bâtiments, la formation des personnels de certains usagers aussi, y compris les plus jeunes. Développement qui a été annoncé ces jours-ci de la vidéoprotection. Sur tout ceci, j'ai voulu faire appel à un référent sûreté de la police nationale, il y en a également à la gendarmerie, le majeur Sylvain Magniès. Bonjour, monsieur. Bonjour. Première question, en matière d'adaptation des locaux, que faut-il avoir à l'esprit ? Pour s'assurer de la sécurité des locaux, il faut déjà identifier les risques et les vulnérabilités de ce lieu que l'on souhaite protéger. S'assurer, par exemple, du bon fonctionnement des moyens de protection techniques déjà en place, des accès, à savoir les portes et les fenêtres, qu'elles soient dans un bon fonctionnement, dans un bon état de fonctionnement. S'il y a un système d'alarme, que ces derniers soient efficaces, que l'on sache comment l'utiliser, comment le déclencher, est-ce juste une alarme intrusion hors présence du public ? Ou y a-t-il un moyen d'alerter, de déclencher cette alarme en présence du public ? Également, si des caméras sont présentes sur le site, sont-elles fonctionnelles ? Où les images vont-elles ? Y a-t-il une veille rattachée à un service de police, à la police municipale, ou un enregistreur simple sur le lieu même qu'on est en train d'exploiter ? Il faut aussi établir des procédures, telles que des plans particuliers de mise en sûreté, qui existent au niveau de l'éducation nationale, pour réagir face à une intrusion ou une agression. Aujourd'hui, on se dit, s'il se passe quelque chose, je vais appeler la police. Oui, je le redis, il faut appeler le 17. Uniquement le 17, c'est le point d'entrée, en zone de police nationale ou de gendarmerie nationale, le 17 est le seul numéro à composer. Si vous pensez avoir un doute d'une situation particulière, d'un danger imminent, si vous vous posez la question, faites le 17. Nous interviendrons rapidement. Être vigilant à l'ouverture, à la fermeture, d'un site, d'une école, d'un gymnase pour aller pratiquer une activité sportive. Lors de l'exploitation de ce dernier, en présence d'agents, d'enfants, de personnel, il faut sécuriser les issues. On ne peut plus, aujourd'hui, laisser un gymnase, les portes ouvertes, pendant que nous sommes en train de faire faire du sport à nos enfants, les enseignants qui seraient avec, pour pouvoir, tout simplement, les surveiller et sanctuariser, en fait, le gymnase, pour éviter d'être impactés par un acte malveillant. Les hôtes ou hôtesses d'accueil sont les premiers maillons de la chaîne de l'Aliate. Il ne faut pas faire rentrer un individu sans s'assurer de son identité et aussi de son comportement. Je prends l'exemple d'un moyen technique. Pour rentrer, il est bon de s'assurer d'avoir un visiophone plutôt qu'un interphone. Le visiophone, vous allez déjà pouvoir identifier la personne au niveau de son visage, de voir tout simplement son comportement, son attitude. Et ça va vous rassurer de pouvoir laisser rentrer quelqu'un qui sera déjà identifié. Disposez également d'un moyen d'alerte en cas d'agression. Votre propre téléphone, le bouton d'appel d'urgence, des agents de sécurité, des moyens radio, et de s'assurer aussi de leur bon fonctionnement, de faire des tests. Si vous avez par exemple mis en place un système de bouton d'alerte anti-agression, il faut le tester, mais je dirais d'une manière par surprise. Comme si c'était vraiment quelque chose qui était en train de se passer. Et pas juste appeler une centrale en disant on fait un test de bon fonctionnement, oui ça sonne, c'est bon, c'est bien. Non, ça ne suffit pas. Il faut se mettre en condition, au-delà des sensibilisations, je vous en parlais tout à l'heure, on sensibilise le personnel, mais il faut aussi procéder à des exercices. C'est très important de savoir comment on pourrait réagir face à une situation traumatisante. Bien connaître son environnement, être curieux de son environnement, pour pouvoir connaître les différents cheminements, les accès, si vous devez vous échapper. Vous êtes dans un bâtiment, on a tous identifié une issue de secours, mais on n'a jamais poussé la porte, on n'a jamais été voir derrière ce qui s'y passait. Et par surprise, derrière cette porte, on a des fois un escalier en ferraille, en collimason, étroit, et qui n'est pas celui qu'on a emprunté pour accéder au bâtiment dans lequel on se trouve. Soyez curieux, vraiment, de votre environnement, dans les bâtiments, dans les commerces, partout où vous allez, régulièrement, fréquemment, pour bien connaître l'établissement, où vous vous trouvez, pour pouvoir vous échapper en cas de danger, et également pour pouvoir se cacher. Les lieux de mise à l'abri sont également à identifier pour pouvoir, le cas échéant, vous échapper, vous cacher, en lien avec une situation particulièrement traumatisante, anxiogène, et pouvoir vous écarter du danger. Et au-delà des vidéos et des kits de communication gouvernementaux, qui sont bien faits, pour former et informer les agents et les usagers, avez-vous des conseils à nous prodiguer ? Les référents sur T, en police et en gendarmerie, fournissent des conseils de vigilance et de protection auprès des différents partenaires, que ce soit des commerçants, les entreprises, l'éducation nationale, les collectivités territoriales, bien sûr, tous les agents et usagers des services publics. Nos préconisations que nous pouvons donner sont d'ordre humaine, organisationnelle et technique. Nous pouvons sensibiliser les agents, la population, pour réagir face à une situation conflictuelle ou traumatisante. Chacun doit être curieux de son environnement pour pouvoir alerter les forces de sécurité en composant le 17, également par SMS au 114, pour signaler tout événement suspect, un individu, un véhicule, une situation particulière, mais bien sûr, s'éloigner du danger. Chaque personne doit faire preuve de vigilance, s'assurer, par exemple, de bien la fermeture d'une porte, que ce soit hermétique, d'identifier toute personne souhaitant pénétrer dans une enceinte collective, tout établissement recevant du public, pour éviter le passage à l'acte d'un individu malveillant. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sûreté est l'affaire de tous. Et puis, on peut toujours faire appel aux référents de la police ou de la gendarmerie nationale. Sachez que les référents de la police et de la police et de la gendarmerie sont donc à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos attentes, venir sur vos sites, les étudier, faire un état des lieux, l'analyse du risque et donner des préconisations pour pouvoir vous protéger. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques parlant d'hôts associés pour VK avec, je l'espère, des actualités un peu moins sombres. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada